Match nul du Real Madrid à la Mesteya, à Côte-Valence, dans un match, comment ? Dans un match où il y a beaucoup de choses à dire, mais quand je dis qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gars, sur ce match-là, que ce soit pour le Real Madrid, que ce soit pour Valence, et l'arbitrage, la VAR, le football en soi, il y a énormément de choses à dire. Donc, avant le générique, prenez une tisane, prenez un bloc-notes, préparez les commentaires pour me dire ce que vous voulez, réagissez dans les commentaires, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien sur ce que je vais dire, les gars, parce que le match est parti dans tous les sens, pour plein de choses, et il y a des choses qui m'ont énervé, il y a des choses qui m'ont plu, il y a... bref, il n'y a à boire et à manger sur ce match-là, et... bref, après le générique. Bon, après ce générique, ce générique, bref, après cette intro un peu trop longue, les gars, on va faire le débrief à chaud, donc comme vous voyez, c'est à chaud, les gars, je suis prêt de rien, parce que les émotions, elles sont... elles sont pas existantes, c'est pas des bonnes émotions que t'as sur ce genre de match-là, de toute façon, mais on va commencer par le départ, donc Ancelotti a commencé dès le départ à nous mettre, donc, Nacho sur le banc, parce que je pense qu'il était pas deux fois trop en forme, Carvarral qui revient de suspension, donc titulaire, Bellingham qui revient de blessure, titulaire, et t'as senti que... Bellingham, il faut le temps qu'ils se mettent en jambes et tout ça, après je peux comprendre, parce que t'as le match de Ligue des Champions à préparer aussi, de l'autre côté, tu dois essayer de faire au maximum pour que tes joueurs soient au top, et en forme pour l'échéance de la Ligue des Champions qui est beaucoup plus importante que la Liga, vu les points d'avance du Real Madrid, Carvarral, je l'ai pas trouvé au top non plus, et malgré tout, malgré tout, le Real Madrid, si tu prends le football, juste le football, tu te dis qu'à la première 8 ans, le Real Madrid, quand même, il maîtrise, il maîtrise, ils ont la balle, ils ont la possession, ils sortent les ballons proprement, ils construisent, tu vois comme un Vinga qui récupère énormément de ballons, Valverde récupère énormément de ballons, le pressing, il est bon, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien faites du côté du Real Madrid, et si tu parles que de football, à l'intention que je ne parlais que de football sur ce point de vue là, et derrière, tu avais un Valence qui était quand même assez compact derrière, et qui arrivait à faire des petites incursions du côté du Real Madrid, sans être vraiment dangereux, parce que je n'ai pas vu vraiment Valence être dangereux, je n'ai pas vu Valence mettre le Real Madrid en difficulté, et je me suis dit, le Real Madrid va bouffer Valence, clairement, je me suis dit, le Real Madrid va bouffer Valence. Après, Valence te met deux buts, tu ne sais pas comment. Déjà, le premier, tu ne sais pas comment ils mettent le but. Le mec, il fait un centre, l'autre, il fait une reprise de volée, il rate sa reprise de volée, parce qu'il la rate, ce n'est pas qu'il veut faire un centre, ce n'est pas qu'il veut la mettre. Il veut tirer, il veut tirer. Là, le truc du rouleau, je ne sais pas quoi, le numéro 9, il arrive, il met sa tête, elle est cool, ok, des coups de chance, des trucs, ça n'arrive, c'est rien, c'est le football, c'est ça le football, parce qu'on va, si on parle football, ça c'est le football. Tu peux dominer, tu peux avoir les actions, tu peux avoir les sorties de balles, tu peux mieux jouer au football, tu peux avoir quelque chose derrière, derrière, ben voilà, une erreur, un truc, ça se paye cash, c'est comme ça, c'est le football, même si l'adversaire derrière, avec un peu de chance, un peu de réussite, il y arrive, là, ben voilà, il y a des gens qui vont dire, oui, mais Val Verde, aurais-tu pressé et tout, ça arrive, les gars, il a récupéré je ne sais pas combien de ballons avant, tu fais une erreur, derrière, tu as quand même des défenseurs, les défenseurs doivent stopper, ce genre de truc, puis après, l'autre, il fait une reprise de volée, ça tape la tête de l'autre, sans faire exprès, goal, tu ne sais rien faire, c'est le destin, c'est comme ça. Ensuite, tu as le deuxième but, Carvara, la mauvaise passe, ou je ne sais plus quoi, hop, l'autre, il arrive, le tirer, il dribble le gardien, il va, il s'ouvre le but, 97% de chance de mettre le but, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est goal, 2-0. Mais, le pire, là-dedans, dans ce scénario-là, c'est que je me dis, moi, le Real, il perd 2-0 contre Valence, mais le Real, ne va pas perdre contre Valence, moi, je ne vois pas le Real perdre contre Valence, même quand c'est 2-0, je ne vois pas le Real perdre, je me dis, le Real Madrid joue mieux, le Real Madrid propose des choses différentes, le Real Madrid propose du football, quand même, et ça, c'est la première mi-temps, et en parlant football, maintenant, si je dois parler de l'arbitrage de la première mi-temps, parce qu'il y a des trucs qui m'ont énervé, moi, de mon côté, en première mi-temps, Rodrigo, il doit avoir la jaune, là, sur Gaia, il doit avoir jaune, je ne vous comprends même pas que l'arbitre, il ne voit pas, ou il ne siffle pas, ou, je ne sais pas, les cervicales, et tout, c'est hyper dangereux, je ne dis pas que c'est rouge, hein, je dis, c'est un jaune orangé, quand même, les gars, parce que, ça, c'est jaune. Ensuite, derrière Vinicius, pareil, la même poussette, le même truc, ça doit être jaune, aussi, ça doit être jaune, aussi, et là, je me dis, première mi-temps, donc le Real perd 2-0, le Real joue quand même mieux, vous pouvez regarder les trucs-là, le Real joue quand même mieux, Valence a deux, trois occasions, mais rien de bien méchant, rien de bien dangereux, et puis, ben, tu vois bien que la construction, c'est pas ça. Et puis, tu analyses un petit peu le Real Madrid, et tu dis, qu'est-ce qui fait que le Real Madrid arrive à bien construire les ballons ? Comment ça se fait que le Real Madrid arrive à sortir les ballons ? Et là, c'est simple, en tant que, et ça doit faire tilt dans la tête de tous, tous les entraîneurs qui jouent contre le Real Madrid, et tous ceux qui suivent le Real Madrid, tu dois empêcher Kroos d'avoir la balle. Je te jure, c'est que ça, t'empêches Kroos d'avoir la balle, le Real Madrid ne construit pas en attaque. Lui, il te fait des changements d'aile, il te fait des trucs, il se met entre les deux défenseurs, ou il se met entre les lignes, et tout ça, et il te distribue les ballons tranquillement, il te casse des lignes faciles, et tout ça. Kroos, c'est l'élément principal du Real Madrid. Tu bloques Kroos, tu bloques la construction. C'est simple. Et je n'arrive pas encore à percevoir que personne ne l'ait encore vu dans les analyses des autres clubs professionnels. C'est Kroos. C'est Kroos, je vous jure, c'est Kroos. Derrière, oui, quand Mavinga récupère beaucoup de ballons, Valverde récupère beaucoup de ballons, Bélingham, ici, sur la première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, Vinicius, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, Rodrigo, pareil. Et donc, c'est là que tu te vois que l'armature réellement défensive du Real Madrid, Ben, Chouamini fait son taf, parce qu'il sait sortir les ballons proprement. Derrière, c'était Rudiger, là, ou je ne sais même plus, purée, parce que le match après est parti dans tous les sens. Bref, la défense centrale était bonne, Kroos était bon, ça distribuait bien les ballons, Mendy défensivement, ça allait. Tu vois qu'ils, derrière, ben voilà, les deux, ils font leur rôle de piston, ils montent, ils descendent, ils récupèrent les ballons, ils grattent tout. Mais, si tu empêches Kroos de sortir les ballons, tu n'as pas de créativité comme tu dois avoir. Et, je me suis dit aussi, fin de première mi-temps, Ril Manzano, c'est tout ou rien, c'est tout ou rien, cet arbitre-là, c'est tout ou rien. Moi, je le vois quand il arbitre le Barça, il me fait péter des plombs. Moi, il me fait péter des plombs, cet arbitre-là. Là, il devait donner deux jaunes, ça aurait dû calmer le jeu, et là, tu sais que, à partir du moment où tu es en retard sur les actions, où tu n'es pas dans ton match en tant qu'arbitre, parce que c'est ça le truc, là, il n'était pas dans son match du tout l'arbitre. Tu sens que tu vas perdre le fil de ton match. Tu le sens, tu le sais, tu sais que ça va se passer comme ça, tu vas perdre le fil du match. Deuxième mi-temps, ni une, ni deux, tu perds le fil du match. Il y a des fautes, il y a des actions violentes, là, il commence à sortir des petites jaunes, discrétos, mais rien de bien, c'est un truc, et c'est malsain, c'est malsain, parce qu'après, derrière, il va mettre des jaunes pour des actions moins graves, donc tu ne comprends pas pourquoi, là, il va te la mettre, là, il ne va pas te la mettre, et ça part, c'est le zbeul, c'est le zbeul, c'est le zbeul, c'est le zbeul, l'arbitre, il t'a tué le match. Mais après, moi, je n'avais pas d'inquiétude, je me dis, le Real Madrid, il joue mieux de toute façon, donc oui, Vinicius te met un but, Vinicius te met deux buts, Bellingham, il commence à monter en puissance, tu vois que Real Madrid, il commence à étouffer Valence, tu vois que Valence, les sorties de balles, c'est compliqué, et en plus, les sorties de balles de Valence, tu vois qu'il y a une faute, une autre faute, une autre faute, il ne siffle pas, parce que l'action se poursuit, mais après, derrière, il ne revient pas pour dire, tiens, je te mets une jaune, ou je te fais ça, ou attention, les gars, calmez-vous, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, Rilmanzano, c'est un arbitre catastrophique, c'est un arbitre catastrophique, et là, après, tu arrives à cette fin de match, quand même un peu dingue, la fin de match, les gars, parce que tu as le pénalty pour Valence, qui est sifflé, il siffle pénalty, moi, je siffle pénalty direct aussi, l'action, là, tu la vois et tout, franchement, tu siffles le pénalty, tu n'as pas le choix, la VAR revient là-dessus, tu vois les images de la VAR, tu annules le pénalty, logique, c'est logique que tu annules le pénalty, dans ces cas-là, parce qu'il ne le touche pas, il ne le touche pas, moi, il n'y a pas de problème, tu sais, dans le feu de l'action, tu siffles, dans le feu de l'action, tu es obligé de siffler le truc, la VAR revient de toute façon sur les actions comme ça, mais par contre, le but de Bélingame, il siffle dans une situation, je n'ai aucune explication, je n'ai aucune explication, c'est le Barça, cette situation-là, le Barça vit cette situation-là, on fait un scandale, mais on fait un scandale, on prend le marteau qu'elle a, on éclate la télé, je vous jure, on éclate la télé, c'est un scandale les gars, c'est un scandale, pour moi c'est un scandale, tu ne peux pas siffler, la fin du match, là, à ce moment-là du match, au moment où l'autre, il te fait le centre, tu ne peux pas siffler, deux secondes après, c'est fin du match, l'autre, il te met le but, tu ne peux pas siffler, je n'ai pas, je n'ai aucune explication rationnelle, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas, comment tu peux siffler là, surtout qu'en plus, tu te dis, il y a eu, pendant les prolongations, il y a eu l'avare, il y a eu l'analyse, pour le non-pénalty, le refus du pénalty, donc tu peux rajouter facilement, une minute trente, deux minutes, il n'y a pas, il n'y aurait pas un scandale, que tu rajoutes deux minutes de plus, à cause justement de l'avare, et il siffle, une seconde avant un centre, où tu es à 20 mètres du but, je ne vais pas vous faire le gars dégoûté, parce que voilà, ça fait que le Real perd deux points, parce que le Real ne gagne pas un point aujourd'hui, le Real perd deux points, le Real perd deux points aujourd'hui, sur ce match là, parce que, Ril Manzano a décidé, que le Real devait perdre deux points, c'est dans sa tête à lui, de l'a décidé, c'est comme ça, mais je ne vais pas vous faire le gars dégoûté, c'est triste, le Real a passé trois points, et tout ça, non, en tant que supporter catalan, je me dis, c'est bien, si demain le Barça va gagner à San Mames, c'est possible qu'on gagne à San Mames, on revient sur le Real Madrid, on reprend deux points sur le Real Madrid, je ne sais pas combien on est, un à 20, 30 points du Real, mais on revient à deux points du Real Madrid encore, on gagne deux points par rapport au Real, je me dis, ça vaut le coup, tu vois, je suis content, mais en même temps, c'est pas logique que l'arbitrie siffle ça, c'est pas, je vous dis, c'est pas logique, parce que moi je me mets à la place, on enlève le Real Madrid, on met le Barça dans cette situation-là, je pète un plomb, je pète un plomb, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est comme la deuxième jaune de Vinicius, je me dis, au moment où il met la deuxième, la première jaune à Vinicius, enfin la première, je ne sais pas s'il en a eu deux, bref, où il met la jaune à Vinicius, là, sur l'action, bah, tu ne mets pas jaune à Vinicius là-dessus, mais après je me dis, peut-être qu'il veut rattraper ce qu'il a raté en première mi-temps, donc comme je l'ai déjà dit dans des anciennes précédentes vidéos, tu ne peux pas rattraper une erreur, parce que si tu rattrapes une erreur, ça veut dire que tu produis une nouvelle erreur, et c'est une nouvelle erreur, Vinicius aurait pu mériter jaune, peut-être deux fois sur le match, là, sur la première poussette en première mi-temps, il a toujours ouvrir sa bouche, comme ça, râler sur l'arbitre, sur tout et n'importe quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, tu pourrais lui mettre la jaune et lui dire, voilà, tais-toi un peu, toi, Kayate, et Largate, cabron, j'en sais rien, tu vois, mais, là, la jaune là, c'est pour rattraper, mais quand un arbitre commence à devoir rattraper des erreurs, quand un arbitre commence à avoir du mal à suivre, quand un arbitre n'est pas dans son match, quand un arbitre, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et dans ces situations-là, tu dois, je ne sais pas, il devrait y avoir un truc, je ne sais pas, un deuxième arbitre sur le banc, et les entraîneurs dire, ben voilà, on change d'arbitre, cet arbitre-là n'est pas en forme, on change d'arbitre, je ne sais pas, il devrait y avoir un truc, il devrait y avoir un truc, c'est comme là, maintenant, en conférence de presse, l'arbitre devrait aller en conférence de presse, et expliquer pourquoi il fait ça, expliquer les décisions qui sont bizarres, enfin bref, moi, j'ai cette situation-là, je l'explique avec le Barça, là, j'explique avec le Real Madrid, j'en étais dans la situation du Real, aujourd'hui, tu pètes des plombs, tu pètes des plombs, c'est trois points, aujourd'hui, tu as perdu deux points, aujourd'hui, le Real a perdu deux points, c'est un lien clair, il n'y a pas tergiversé, oui, Valence a mis deux buts, Valence gagné 2-0, le Real a dû cravacher derrière, mais, le Real Madrid n'a jamais été en dessous de Valence, le Real Madrid n'a jamais réellement été en difficulté face à Valence, et Valence n'a jamais créé de danger, il y a eu deux actions peut-être, où c'était un peu dangereux, mais après, il y a un gardien, il fait son taf, il arrête des ballons, il n'y a pas... J'ai trouvé le Real plus dangereux, plus entreprenant, plus créatif dans le jeu, pour moi, le Real allait gagner ce match assez facilement, mais là, je suis... je ne sais pas, et ça m'emmerde de vous faire un débrief, en vous expliquant l'arbitrage, alors que je pourrais parler des choix d'Ancelotti, de mettre Bellingham directement, pour moi, c'est une erreur, vous mettre Carvaral, et laisser Carvaral tout le match, alors qu'il n'est pas dans son match, c'est une erreur, euh... qu'est-ce qu'il y a d'autres, Modric, tu vois que, Kroos, ben voilà, il faudrait peut-être faire rentrer Modric un peu plus tôt, tu vois que la défense, à un moment donné, la défense de Valence, elle est quand même assez regroupée, c'est assez physique, et tout ça dans l'axe, peut-être faire rentrer Roselo plus tôt, Brahim Jazz aurait peut-être dû être titulaire, tu vois que Brahim Jazz, il enchaîne les matchs, il enchaîne les trucs, il est bon match, il est bon au truc, et il fait des belles choses, le dernier but de Bellingham, c'est un centre de... c'est un centre de Diaz, tu te dis, ben pourquoi il joue pas directement, et après tu fais rentrer Bellingham, à la place de Roselo, enfin, t'essayes des trucs, tu vois, et tu mets pas... pour moi, Ancelotti s'est trompé dans la formation de départ, on pourrait parler de tactique aussi, euh... Carvaral qui devrait monter un peu plus, pour apporter un peu plus de danger, comme il le fait habituellement, Mendy, tu sais qu'il doit longer un peu plus la ligne, Vinicius Rodrigo, qui devrait intervertir plus souvent leur rôle, pour perturber la défense, des choix tactiques, on pourrait parler tactique un peu du Real Madrid, on pourrait parler un peu de Valence aussi, que derrière, ben voilà, les sorties de balles, ils ne font pas... ils sortent à 3 joueurs maximum, ils n'ont jamais sorti à 4, 3, 5 joueurs, pour essayer de créer le surnom, ou créer... Non, parce que Valence avait peur de prendre le but, donc voilà, ils défendent à 4, et derrière, ça montait pas tous ensemble, c'était un 4-4-2, mais très statique, pas très créatif, il y avait possibilité de parler de plein de choses, plein de choses, mais, vu la fin de match, vu l'arbitrage depuis le début du match, et vu les erreurs qui ont été commises du côté de Valence, du côté du Real Madrid, et que tu vois qu'à la fin du match, la plus grosse erreur, c'est celle de siffler 10 secondes, ben pas, 3 secondes avant la fin du match, à un moment clé du match, tu es obligé de parler de ça, tu es obligé de parler de ça, tu ne peux pas parler football en fait, tu ne peux pas parler football, et en Liga, c'est comme ça, chaque semaine, c'est comme ça, tous les week-ends, c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a une journée de football, que tu es Real Manzano, que tu es n'importe qui, qui arbitre un match, c'est la merde, c'est la merde, ils doivent aller en formation, ils doivent apprendre à utiliser la VAR, ils doivent apprendre, je ne sais pas, ils doivent réapprendre le foot même, le foot, je ne sais pas, et le bon sens, à un moment donné, pas dire, ben voilà, tac, je me montre la siffler, je siffle directement, il y a une action, l'action c'est terminé, c'est comme la première mi-temps, il y a un corner pour Valence, on est sur une action, il restait 5 secondes peut-être, mais laisse le corner, après le corner, Real il dégage la balle, tu siffles, Valence il tire, tu siffles, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème avec ça, mais la première mi-temps, tu siffles, alors qu'il y a corner pour le Real Madrid, pour Valence, et fin du match, tu siffles, deux secondes avant un but, dans un moment où c'est une action de jeu, moi je ne sais pas justifier, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas vous expliquer, j'en sais rien les gars, j'en sais rien, je ne comprends plus rien à la Liga, je ne comprends plus rien à l'arbitrage, peut-être que je fais une erreur, peut-être que je ne comprends pas les règles, peut-être que je suis mauvais, peut-être que les catalans, ils vont me dire, mais t'es pro Real pour les défendre, comme ça, peut-être que les madriels, ils vont me dire, oui mais quand même, première mi-temps, les jaunes, tu ne les mérites pas, j'en sais, peut-être que je suis dans l'erreur totale de tout, les gars, mais la seule chose pour laquelle je suis convaincu, c'est qu'on est le championnat le plus mauvais, niveau arbitrage, et ne venez pas me parler de la Ligue 1, ou de la Première Ligue, là il y a des erreurs aussi, ça arrive, non, en Ligue 1, c'est toutes les équipes, chaque semaine, il y a quelque chose, tout le temps, moi je ne sais plus, voilà, bref, abonnez-vous, like, et partagez, les gars, mettez-moi en commentaire, et peut-être qu'un jour, on parlera football, sur cette chaîne, peut-être, j'en sais rien, j'en sais rien, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave les gars, parce que c'est que du foot, je ne suis même pas sûr, je ne suis même pas sûr, je ne suis même pas sûr, pour changer un peu de truc, aujourd'hui j'étais à la Made in Asia à Bruxelles, et pour mon futur décor, haha, je suis fier quand même les gars, regardez comme il est beau, il est magnifique, avec les corbeaux, la materasse, voilà, je suis fier, je suis vraiment très très fier, les gars, de mon acquisition du jour, aujourd'hui, il est magnifique, Itachi, il est magnifique les gars, Itachi, il est magnifique, peut-être que c'est ça, qui manque aux arbitres chez nous, le Mengiku Sharingan les gars, peut-être qu'avec le Sharingan, les arbitres, ils seraient bien meilleurs, aïe aïe aïe, et ça ne veut pas dire, que le Barça va gagner demain, parce que l'arbitrage, il prend le Barça, Negrera, non les gars, c'est la merde, tous les week-ends, pour tout le monde, pour tout le monde, et c'est long, et c'est long, tu fais un débrief, c'est triste de parler d'arbitrage, dans un débrief, où tu lui es censé parler de foot, bref, c'est que du foot les gars, à demain pour le débrief du Barça, ciao, au revoir ! Merci.